... Là, tout ça, c'est la fête de tous les saints, dit-on, mais aussi le temps des vacances scolaires. Aux Herbiers, la ville s'est organisée pour proposer différentes activités et autres loisirs aux jeunes et aux scolaires. Toutes les catégories d'âge sont concernées. Une activité du groupe Animation Jeunesse est un exemple à la salle de la métairie, celui de l'accueil junior. L'accueil junior, c'est une structure municipale qui est rattachée au service Animation Jeunesse et qui est adressée au public 11-13 ans. L'objectif de cette structure, c'est de les amener vers la semi-autonomie et de les impliquer sur des événementiels villes par des actions qu'on mène avec eux, au début en les accompagnant et petit à petit en les laissant faire. Pour ces vacances de la Toussaint, quelle animation, par exemple, vous êtes en train de préparer en ce moment ? Alors, on est sur le thème d'Halloween, bien entendu, sur le mois d'octobre. Donc, on prépare différentes décorations, mobiles en éléments naturels, dessins sur les vitres. Et puis, notamment, une activité jonglerie, dans le cadre du club jonglerie. Et on met en place une initiation l'après-midi sur sculptures de ballons et puis jonglerie, avec les balles, les massues, etc. En vue de créer un club jonglerie à l'année et d'investir les juniors sur des événementiels villes, sur la ville des Herbiers. Oui, parce qu'il faut souligner que, ce n'est pas seulement pendant les vacances de la Toussaint, mais tout au long de l'année, les juniors sont impliqués. Le mercredi après-midi, de 13h30 à 18h30, et le samedi après-midi également. Voilà, toute l'année, sur une adhésion de 4,60 euros. Un peu plus loin, au Petit Campus, ce sont d'autres activités qui attendent les vacanciers de la Toussaint. Nous, au Petit Campus, ce qu'on met en place, on a des activités tous les jours. Comme par exemple, aujourd'hui, c'est tournoi de fléchettes. Demain, on va avoir des tournois de jeux vidéo, tournois de billards. Donc voilà, plein de petites activités, activités de décoration aussi. On travaille sur le marché de Noël pour la fin de l'année. Donc on va proposer aux jeunes de créer eux-mêmes leur boule de Noël, de faire des cadeaux. Ils viendront décorer le sapin de Noël dans le centre-ville des Herbiers, durant le marché de Noël. Et pendant toute cette période, le groupe Animation Jeunesse aura été sur le pont pour l'accueil des jeunes qui auront eu l'embarras du choix parmi toutes les manifestations proposées. qui auront eu l'embarras du choix. Merci. 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 Merci.